Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, car c'est celle du débourrage d'Hermès. Alors vous excuserez ma voix, j'ai la chance d'avoir un super petit rhume, mais je tenais à vous expliquer quelques petites choses avant que vous voyez certaines images. Comme vous le savez sûrement, Hermès partage ma vie maintenant depuis deux ans, et j'ai commencé le travail avec lui à pied dès le début. C'est-à-dire les règles de travail à pied de base, mais aussi d'accepter un surfait, vous pouvez d'ailleurs aller dans le petit i, vous y trouverez la vidéo, et aussi d'accepter la selle et le poids du cavalier. Tout ceci, je l'ai fait seul ou accompagné d'amis, et avec ce que j'apprenais par moi-même. Je tiens à préciser que j'apprends moi aussi. Alors oui, là je suis suivie par une coach, donc les conseils, vous pouvez les donner si vous le souhaitez, mais je préfère quand même garder les conseils de ma coach, bien entendu, qui nous connaît, Hermès et moi. Vous pourrez aussi vous apercevoir qu'Hermès a une démarche assez particulière avec l'un de ses postérieurs. En effet, il s'est blessé, comme vous le savez sûrement, en regardant mes vidéos précédentes, en janvier dernier. J'ai bien entendu eu le feu vert du véto et de l'ostéo, pour faire l'étape 1, si l'on peut dire, du débourrage au pas. Malheureusement, son état ne s'est pas amélioré, voire même un peu dégradé à certains moments. Mais tout ceci, vous aurez des explications dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse regarder la vidéo actuelle, et je vous dis bon visionnage ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, on profite pour caresser. Le jour, je faisais comme un lasso au-dessus. Comme en haut ? Avec ma chamboyard, je faisais un lasso au-dessus. Ah bah génial ! Très bien, parce qu'en plus, ça fait du bruit, si tu fais un hélicoptère au-dessus, je suis sûre qu'il y a plein de chevaux de club, tu fais le lasso. Ah oui, c'est... Alors, il faut faire attention au drapeau, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Voilà, très bien d'y avoir fait sentir. Donc, à rester de l'autre côté avant de le monter sur la selle, tu peux. Ça va être carrément derrière, elle est passe. Grande confiance. Voilà, c'est bon, je crois que tu peux aller vers la salle, là-bas. Voilà, alors attention, là-dessus, comme ce que tu vois, là, au calme. Voilà. Je vais suivre la tête en continuant à surquer le drapeau, parce que tu vois, il a un tout petit peu levé, quand. Voilà, et là, t'enlèves le drapeau, quand il a la tête en bas. Alors, je recommence. Tu fais lui baisser la tête, quand il baisse la tête, hop, t'enlèves. Voilà, comme ça, en gros, le drapeau qui te gêne, comment tu peux l'enlever ? En baissant la tête, génial. Salut, j'ai compris, bien sûr que je le fais. Ok, très très bien. Je ne sais pas si le connaît. Voilà, là, tu te restes tout de même. Bien, vas-y, je ne peux pas prendre. Voilà. Voilà, tu redescends. Et tu refais. Je vais faire marcher. Ok, oui, fais le marcher. Très bien. Dès que ça peut tirailler, surtout en asymétrie, tu peux faire marcher. Un légitif, parce que là, regarde, si tu veux te barrer par là, tu vas te barrer par là. Très bien, je suis par là. Voilà, tout en parallèle. Voilà, tout sur les diagonales. Voilà, bien que l'on est touché. Alors, ta main, c'est là, l'autre, c'est là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, là, tu sens que tu es prêt à redescendre. Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas, il a un tout petit peu... Voilà, tu redescends. Ok. Voilà. Voilà. Il faut trouver la troupe. Voilà. Tu le refais deux, trois fois jusqu'à ce qu'il s'en fiche. Là, quand tu t'es ici, il a un peu... Oui, il a un peu... Voilà. Rien du tout, mais ça veut dire que quand même, ça le gêne. Voilà. Là, par exemple, ce coup-ci, il n'a pas bougé. Ok, très bien. Tu descends. Tu le fais marcher un petit peu. Super. C'est très bien de le caresser parce qu'il avait la tête un peu en l'air, mais il était un petit peu en l'air. Super. Voilà. Tu te redresse, tu te caresse, tu tiens. Génial. Et tu prends le temps de redescendre. Ah, vous êtes bien la sortie, hein, de taille et tout, de la silhouette. Génial. En plus, il te regarde, il regarde le pied, c'est qu'il est vraiment avec toi. Super. Tu peux faire un petit tour. Tu montes pareillement de l'autre côté. Ben oui, c'est ça. Ah ben, c'est ça. Tu ramènes un petit peu le pli. Voilà. Très bien. Là, tu peux y aller. Il y en a avec toi. Ok, c'est bon. Génial. Et là, tu te décontractes, tu t'assieds, voilà, tu caresses. Tu caresses un petit peu le tapis, bouge un petit peu, caresse la selle qui peut te faire du bruit. Oh ben, bien, ça va, elle fait déjà ça, elle. Tu caresses un petit peu vers la jambe, l'épaule, peut-être derrière la selle. Tu caresses le bout du nez quand il te fait ça. Tiens, tu lui donnes une carotte en plus. Tu te donnes un pli comme ça, au fond, pas pour... De toute façon, ça va être l'exercice d'après, ça va te demander le pli à cheval. Vas-y, tu lui donnes. Très bien. Et là, tu lui donnes un petit peu. Tu lui donnes un bras. Écarte, je pense bien à écarter. Voilà, écarte ta main. Voilà, et tu ramènes le pli. Génial. Il en a pas un pli. Oui, je suis là. Ok. Donc, s'il manche, c'est qu'il est relativement décontracté. Un cheval cappeur, il ne mange pas. Tac. Mais tu remets pieds à terre, tu vas remarcher un petit peu ton cheval. Tu manches. Tu vas réjouir. C'est dur, hein. Ça va, le boulot, ça n'a pas l'air trop... Voilà. Ouais, reste pas le... Ok, 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 ok. Donc, tu le remarches un petit peu. Tu vois, tu peux aller monter presque direct, hein. Voilà, hop, vas-y, on change tout de suite. Mais tu te poses très directement. Voilà, tu changes tout de suite l'autre étouillé. Tu t'enresses. T'es demandé d'avancer. Donc, tu lui dis à la voix, tu es tonique. Et si ça ne suffit pas, tu mets du rythme sur ta cuisse. Et je fais le bassin comme ça, du coup ? Oui, oui, c'est ça. Tu le leves, hop, puis tu démarches. Marcher. Marcher. Alors, mets du rythme quelque part. Marcher. Marcher. Ça va venir, ça va venir. Il cherche, là. Il est en train de se demander ce que tu veux. Marcher. Voilà, mets des petits coups de jambes. Marcher. 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 Il cherche. Marcher. Caresse. Génial. Voilà. Il a mis du temps, il a regardé à droite, c'était pas ça. Il a regardé à gauche, c'est marrant à voir, mais c'est génial. Hop, ça repart. Marcher. Marcher. Petit coup de jambes. Caresse, il laisse aller. C'est pas grave s'il va vers classe. Caresse, caresse. S'il s'arrête, c'est pas gênant. Il marche n'importe où, hop, il a senti, tu lui redis de repartir. Voilà, il va aller ramasser ses croûtes. Génial, tu caresses à droite, à gauche, tu lis pas, tu racontes des histoires, une poésie, ce que tu veux. Tiens. Très bien, très bien, très bien. C'est très bien qu'il regarde partout. Tu lui dis, regarde, t'as vu, maintenant, on repart. Marcher. Marcher. Oui. Voilà. Allez, encore. Marcher. C'est bien. Marcher. Marcher. Oui, c'est bien. Allez, marche. Bien, bien. Bien. Allez, continue, je tiens, 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 je tiens. Marcher. Tu sais, tu te manques aux jambes. Ouh. Tu viens vers moi, et tu l'arrêtes aussi, quand tu veux. Bon, la direction, c'est normal que... Oui, oui. Voilà. Et en plus, pour réfléchir, je veux dire, quand il ne sait pas, il s'arrête. Tu vas faire ça. Ça, c'est... Voilà. Et quand tu veux, tu t'arrêtes, mais... C'est normal. C'est beau. Tu vas... Très bien, parce qu'effectivement, il avait envie, tu lui as dit non, il a dit bon, non, bah, ok, il y a une fois. Non, je vois, je ne suis pas l'équivalent d'un pas. Non, non, je n'ai pas... Quand tu es dans le cheval gris, là, tu viens dans les cônes rouges, tu t'arrêtes, tu mets tout à cœur. Du côté où je... Tu descends à gauche, ou tu plies à droite, si tu descends à droite. Il ne faut pas non plus que le cheval, il reparte pendant que tu es en train de descendre. Alors, tu caresses le chanterin, tu lui as une carotte, si tu veux. Je peux lâcher ça ? Oui, 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 bien sûr. Ah, merci. Tu ne l'as pas fouetté violemment avec. Voilà, tu gardes les cuillis. Tu descends. Tu dépare les frecs, comme tu l'as fait avec les trailleurs, comme tu avais fait à droite. Vous allez me faire un petit peu qui fait à droite. Ce n'est pas... Et il ne nous fait en faire un petit peu comme tu par ce gars. Je ne suis pas à gauche, faisant le書 Episode 1 de Majestima , Vous m'�êtez même à gauche? Il ne Corinth wrote un peu comme ça. C'est quelque cas qui est un peu de taille. Sous-titrage ST' 501